salut à tous c'est base de l'informatique alors cette fois ci je reviens pour faire une nouvelle vidéo parce que ça fait un bon moment que j'ai pas eu à faire de vidéo donc c'était juste un contre temps et cette fois ci je reviens pour vous montrer comment travailler en équipe en groupe avec le logiciel team view tout en restant chez vous vous pouvez travailler à distance partager votre travail rectifier vos erreurs et profiter de plusieurs avantages donc cette application s'appelle team view ça y est là au niveau de l'écran vous pouvez le télécharger partout sur internet c'est un logiciel gratuit du coup je propose d'abord de procéder à l'installation qui est tellement basique sur windows et ensuite pouvoir faire la configuration pas à pas donc je vous donne rendez vous dans quelques instants pour pouvoir continuer et terminer l'installation là il faudra juste cliquer sur accepter pour pouvoir commencer l'installation c'est bien tout fini ok l'installation maintenant vient de s'achever il nous donne trois options je souhaite découvrir l'essai professionnel je n'utilise qu'à des fins personnelles où j'ai déjà une licence donc là c'est pour mettre la clé de la licence au niveau de la troisième option au niveau de la première option là vous découvrez un compte professionnel et là aussi il va falloir acheter une licence alors que vous votre utilisation c'est qu'à des fins personnelles avec des amis ou des gens avec qui vous travaillez donc vous cliquez au niveau du deuxième option de la deuxième option autant pour moi et vous mettez fin voilà le raccourci est déjà là au niveau de l'écran et maintenant voilà on ferme le navigateur et là l'interface s'ouvre automatiquement au niveau de cette interface vous avez le contrôle à distance il y a le remote management il y a les réunions que vous pouvez créer avec des amis chacun aura un id un nom et il pourra se joindre à la réunion c'est comme l'exemple de zoom ou de open classrooms là des ordinateurs et consacres que vous pouvez intégrer et à qui vous pouviez attribuer des licences et pouvoir gérer leur utilisation là c'est des discussions instantanées comme un email là c'est une réalité augmentée et du coup il ya le contrôle à distance le contrôle à distance vous permet d'accéder à une machine d'un de vos amis à condition qu'il vous donne son id et son mot de passe l'a dit se trouvant ici à ce niveau il y a que moi qui puisse être au courant et qui puisse avoir mon id entre mes mains là c'est le mot de passe aussi vous pouvez facilement le changer donc ainsi l'id ne se change pas mais le mot de passe peut être changé pour le changer vous cliquez dessus créer un nouveau mot de passe aléatoire ou définir un mot de passe personnel pour un mot de passe aléatoire il va vous attribuer un mot de passe de manière aléatoire c'est à dire voilà juste comme ça alors si vous définissez un mot de passe personnel vous aurez la possibilité de mettre votre mot de passe là à ce niveau et ensuite de le confirmer c'est une option qui est beaucoup plus fiable ainsi pour accéder à une machine il reste juste à votre partenaire de vous de vous donner en fait son id et là vous allez le renseigner à ce niveau si votre partenaire vous donne son id vous le mettez et directement vous pouvez contrôler sa machine à distance ou bien si vous choisissez l'option transfert des fichiers vous pouvez prendre des fichiers au niveau de son ordinateur et les importer directement sur le vôtre donc c'est un logiciel très complet très facile à utiliser donc avec des phases de tests vous pouvez voir sous une machine virtuelle ça allait prendre énormément de temps raison pour laquelle je ne pouvais pas faire de démonstration il faudra savoir que si vous voulez accéder à une machine à distance de votre partenaire il va télécharger la même version de team vive que vous il va vous donner son id que vous allez intégrer au niveau de cet espace là et ensuite valider et vous connecter maintenant il y à la partie réunion aussi vous pouvez créer une réunion ou bien rejoindre une réunion planifier des réunions planifier des cours planifier aussi des exercices faire des appels téléphoniques à condition d'avoir une connexion internet faire des appels vidéo pareil et aussi des présentations des courbes et des résultats que vous aviez obtenu donc c'était ça en grosso modo l'application tu vives c'est un logiciel ou si vous voulez une application très complet vous permettant de faire énormément de choses le contrôle une contrôle à distance le remote management des réunions gérer des ordinateurs gérer des discussions et voilà faire beaucoup de trucs donc pas à pas maintenant vous pouvez l'utiliser avec des amis et ça vous servira énormément surtout au niveau de vos études donc c'était ça l'objectif de ce de ce tutoriel j'espère que ça vous aura plu et du coup je vous exhorte à vous abonner pour me soutenir et pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos allez à bientôt